Alors, on me dit tout le temps, comment, qu'est-ce que tu manges, tu ne manges pas de viande, il y a quoi dans ton alimentation, tu ne manges que des légumes, c'est nul. Du coup j'ai décidé de faire un petit cours de cuisine vite fait, la cuisine vegan facile. Comment vous faites des paritas vegan, super bon, super simplement, et vous allez voir, ça ne prend pas longtemps à faire. Alors, pour ça, on a besoin de 2-3 ingrédients, du riz, des paritas, des tortillas, des bras, des feu moulets, un truc égal avec le maïs, qu'on coupe partout, mais on va encore avoir le sachet, parce que ce n'est pas pour tout de suite qu'on va s'en servir, c'est pour faire le montage, pour manger, je vais vous en sortir une, voilà, c'est ça, c'est très bon, tout le monde mange ça, il y en a partout, on utilisait du riz, une sauce paritas à la con, il y a quoi dedans, il y a de la camélie, il y a des tomates, de l'eau, des oignons, du poivron rouge, du poivron vert, du concentré de tomate, du vinaigre d'alcool, du sel, du sucre, de l'ail, voilà, plus de tout con, poêche et l'herbe, et au final, c'est vegan, voilà. Du beurre de cacahuète, mais ça, c'est parce que j'aime bien quand c'est riche la cuisine et que c'est très nourrissant, donc le beurre de cacahuète, ce sera juste pour rallonger un peu la sauce, des haricots rouges, bien évidemment, donc on va récupérer le jus, ça, ce sera à l'occasion d'une deuxième vidéo, je vous montrerai comment avec du jus de haricots rouges, on fait de la putain de mousse au chocolat, pareil, en dix minutes, voilà, plus le temps pour que ça rentre à ce frigo, il nous faudra du soja cuisiné, j'ai pris du gingembre, ça, les épices, vous connaissez ce que vous voulez, après, j'ai une petite sauce fromagère spéciale que je vous montrerai après, pendant que tout ça, ce sera en train de cuire, avec, il faut du cumin et de l'ail semoule, l'ail semoule, c'est la ligne, du poivre, là, c'est du blanc parce que j'en ai, un oignon, une échalote parce que c'est pas mauvais, un peu d'huile, du sel, voilà, on a tout ça chez nous, bon, et ben, c'est parti, j'ai juste oublié un petit truc pour ma sauce fromagère magique, c'est un petit produit pas mal quand on veut devenir vegan et qu'on aime bien la crème fraîche, c'est la crème de soja, ça permet d'avoir la texture pour le goût, c'est pas pareil, mais ça permet d'avoir la texture pour faire des pains, bon, alors, première chose que je vais faire, je vais mettre de l'eau à bouillir pour réhydrater les protéines de soja et faire cuire le riz, parce que c'est ce qui prend plus ou moins le plus longtemps dans notre cuisine, là, j'en fous partout, c'est pas grave, voilà, dans la cuisine vegan, à l'alcoolin, là, t'as un petit bouillon qu'on va séparer dans les deux, j'espère qu'on va mettre un peu plus de bouillon ensemble, c'est un bouillon d'une quart fois, de balle, parce qu'on est pas forcément vegan pour sa santé, qu'on s'en fout, parfois, qu'on est pas forcément contre l'industrie, on est pas forcément contre tout, mais voilà, qu'on peut avoir envie, des fois, de ne pas manger des ailes, ce genre de choses, je vais commencer à couper le nom, le temps que ça, ça bout, voilà, on va sûrement découper, au montage, on va mettre le wok à cuire, je suis prêt au wok pour mélanger le tout, pour préparer ce qui servira de sauce, on met un peu d'huile à chauffer, ça, c'est pour faire un petit peu d'oré, l'oignon et l'échalote que j'ai récupéré au marché, pour zéro euro, parce que ça coûte pas forcément cher d'être vegan non plus, ça, ça doit coûter un euro, ça, ça doit coûter deux euros peut-être, les trucs qu'on va consommer entièrement, ça, ça coûte un petit peu plus cher, mais bon, on en mange pas tous les jours non plus, voilà, puis voilà, c'est la fin d'un paquet, et ça suffira largement pour ce qu'on va faire, pour les verres à hydrater une dizaine de minutes, pareil, le riz, ça coûte 10 minutes, 11 minutes, ça fait ça, il suffit de buter pour savoir si c'est cuit, c'est pas très compliqué, voilà, pour les quantités, bon, vous devez à peu près, voilà, là-dedans, il y a six faritas, on peut dire que c'est pour au moins trois personnes, parce que si on en mange deux, déjà, on est bien blindés, surtout s'il y a pas mousse au chocolat après, pour peu qu'on ait fait un gâteau, tout le temps, ouais, ça peut vite être un repas copieux, un peu qu'on ait grignoté à l'apéro, ou quelques cacahuètes, ouais, la cuisine vegan, c'est le fait tout à fait nourrissant, ceux qui ont des doutes là-dessus, on vous invite à essayer les recettes que je vais vous partager, vous allez voir qu'on n'a pas mangé, on a plus foin à la fin du repas, hop, donc je mets ça, là, ensuite, je vais faire un petit truc, je n'ai pas un grand fameux de pâtes qui se rédite, mais je n'aime pas trop gâcher, c'est toujours meilleur qu'un poivre et puis à la fin du repas, c'est toujours meilleur qu'un poivre et puis à la fin du repas, j'ai séparé les haricots rouges et le jus, je mets le jus au frigo parce qu'il faut que ce soit très froid, c'est comme pour monter des blancs en neige, des jus de pois chiches et de haricots rouges, il faut qu'il soit très froid, je n'apprends rien à ceux qui font déjà dans la cuisine, hop, j'ai encore une petite boîte de maïs, il y a une petite boîte de maïs, il y a un peu de feu, par contre je ne sais pas si on peut partager ça avec, je lui ai dit, il n'y a pas encore, parce que personne n'a du perdre d'expérience folle dans ce domaine, voilà, ça une fois que ça aura un peu chauffé, je vais rajouter la fameuse sauce toute faite, parce que ce n'est pas parce qu'on est végane qu'on est obligé de passer des heures à la cuisine, même si on fait ça, hop, un peu de beurre de cacahuète, parce que ce n'est pas mauvais, pour la santé, il faut manger varié, comme on dit, on dit, oh, vous manquez de trucs, non, c'est pas vrai, hop, il faut manger varié, hop, et des épices, là, je ne vais pas rajouter d'ail, je suis un grand consommateur d'ail, mais je ne vais pas mettre d'ail dans ma préparation, pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà dans ma sauce fromagère, je vais vous montrer un peu le concept, tout de suite, pendant que ça, ça se dit, alors, la sauce fromagère, le tour de magie, pour ceux qui hésitent à devenir végane, parce que, ah, mais le fromage, oui, il y a un peu le fromage, mais... Alors, le concept de la sauce fromagère, la sauce imitation fromage, un peu de moutarde, rien de bien compliqué, de raies et de semis, un peu, après, pour les dosages, faites-le régulièrement, et puis, vous verrez, vous goûtez, est-ce qu'il y a trop de cumin, est-ce qu'il y a trop de poivre, est-ce qu'il y a trop de sel, est-ce qu'il y a trop de ceci, ou trop de cela, pour vous, ce serait un peu à vous de voir, chacun ses goûts, voilà, un peu de poivre, si on a déjà dans le plat à gauche, pas besoin, du cumin, ça, on va en mettre un peu, après, vous pouvez déjà mélanger ça, un petit peu, la sauce, qui est là, la sauce soja, crème de soja, je veux dire, c'est pas de la sauce soja, c'est de la crème, on mélange ça, bien, après, au niveau des épices, dans la cuisine, vous rajoutez ce que vous voulez, la cuisine, ça doit être créatif, il faut se faire plaisir, qu'il soit bon, qu'on apprécie ce qu'on mange, ensuite, l'élément qui donne le goût de fromage, c'est un élément, pour moi, très important, quand on est vegan, c'est la levure diététique, non seulement, sans un goût fromager, mais surtout, c'est rempli de plein de vitamines, essentielles, et de minéraux essentiels, la vitamine B1, B2, B5, B6, B9, PP, magnésium, zinc, phosphore, protéines, source de fer, et de vitamine B12, fameuse vitamine, qui n'est pas une vitamine, mais une bactérie, dont on entend beaucoup parler, mais comment faites-vous pour la B12 ? J'ai fait bien, un peu de spiruline, de temps en temps, même si c'est controversé, controversé, on en rend toujours, ce qui compte, c'est votre santé, est-ce que vous êtes en forme ? Si vous n'êtes pas en forme, allez voir votre médecin, pour faire un bilan, parce que peut-être vous manquez un petit peu d'un truc, et que ce n'est pas forcément compliqué à résoudre, même en étant vegan, parce qu'un peu de fer, ça se trouve dans plein de choses, du fer, il y en a plein, bon là, on va bien être prêt à faire du montage, enfin, pas du montage vidéo d'abord, mais du montage culinaire, la sauce, elle est presque prête, on va y rajouter des protéines, le soja déshydraté, on va les laisser prendre un peu le goût de la sauce, c'était le fond de paquet, donc il y en a qui est un peu en mettre poussière, mais ça fait comme du haché, ou un truc comme ça, je vais essayer de remplacer un peu la texture de la viande dans le plat, ça n'a pas beaucoup de goût, donc si vous le préparez avec rien, vous trouvez ça dégueulasse, il faut mettre des trucs avec, une fois que vous les avez réhydratés, il faut les faire cuire les impas, sinon ça n'a absolument pas de goût, il faut les laisser un peu prendre le goût du plat, voilà, et goûtez le goût qui doit être prêt, à mon avis, comme je disais, le temps de préparer le reste, souvent ce qui fait le temps de préparation d'un plat chez moi, et voilà, comme je disais, ce qui fait le temps de préparation d'un plat chez moi, en général, c'est le temps de cuisson du riz ou des pâtes, à peu près, des fois il faut lancer les oignons avant, mais le temps de faire bouillir l'eau et tout ça, donc en général, on a un quart d'heure, donc là on a tout pour faire le montage, on se retrouve dans deux secondes, en mode on fait le montage, alors, moi je commence toujours par mettre le riz en dessous, on peut réchauffer les brappes si on veut, là je ne l'ai pas fait, parce que vu la température du reste, c'est pas la peine, alors, un peu de riz, si vous en mettez trop, ça ne pourra pas fermer, et ce sera un peu bourratif, après si vous avez vraiment très faim, c'est le riz qui nourrit, voilà, qui est rempli l'estomac, hop, ensuite, l'accompagnement, rien qu'à l'odeur, je me régale, ça sent bon, ça va être bon dans mon estomac, hop, il faut penser à pas trop les blinder, parce qu'après, il faut le repiller, si c'est trop plein, la fameuse sauce fromagère, vous voyez là, vous voyez, on dirait presque une sauce au fromage, pour vous, voilà, hop, mieux que chez McDonald's, à 10 pour les hamburgers, ça, ce sera une prochaine, les hamburgers, c'est un peu plus long, les hamburgers, parce qu'il faut fabriquer le steak, et fabriquer le steak, ça prend un peu de temps, mais après, on y passe un peu de temps, on les met au congèle, et puis voilà, hop, un peu de salade, hop, et la technique la plus importante, le moment le plus important, et le plus technique, c'est le pliage, hop, hop, il faut bien fermer en bas, pour pas en perdre, et voilà, et après, il n'y a plus qu'à manger, bon appétit !